Salut ! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors, on économise aussi sur tes pièces en commandant depuis la... Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Coupe le contact de ton véhicule et tire la manette de déverrouillage du capot. Ouvre le capot, tu pourras ainsi accéder facilement à la boîte à air et changer le filtre. Retire la nanière de maintien en caoutchouc. Pour cela, saisis-toi de la partie métallique. Avec une main, appuie sur l'extrémité de la languette et pousse avec ton autre main sur le renfort en plastique. Cela ouvre automatiquement la boîte à air. Tire sur le filtre à air, sors-le et remets le filtre neuf en place. Attention, il doit s'enclencher à fond dans la boîte à air. Le filtre tient seul. Remets le couvercle de boîte à air. Insère bien les ergots dans les emplacements prévus à cet effet, puis tourne la boîte à air dans le sens des aiguilles d'une montre. Remets la lanière. Opération terminée. Remets la lanière.